WAP Génération et dissémination des technologies innovantes pour une agriculture malienne performante et créatrice de richesses. Au Mali, dans le domaine de l'élevage, l'un des problèmes majeurs, c'est l'alimentation des bétails pendant la saison sèche. Pour pallier ces déficits en pâturage, le projet pour la productivité en Afrique de l'Ouest WAP diffuse certaines techniques. Comme stratégie, le WAP a mis à la disposition de certaines coopératives d'éleveurs de Kacela, Négela et Kabbalah certains équipements. Des équipements qui ont contribué à accroître la production de lait des éleveurs et des coopératives de lait de Kacela, Négela et Kabbalah. Il s'agit de la HPAI, de la Botteleuse et du Silou. La dotation des éleveurs de Kacela et Négela avec ces équipements a permis d'accroître la productivité dans ces localités concernées. C'est pour cela que le projet WAP a aussi doté certains éleveurs en treilleuse électrique pour leur permettre de traire une très grande quantité de lait en un laps de temps et dans les conditions d'hygiène requises. Il est établi effectivement des contrats de partenariat entre l'ADNPIA et le WAP. Et c'est dans ce cadre que le WAP a mis ses équipements à notre disposition. Donc on a effectivement remis trois groupements, notamment la FEVIM, le SINELPROVE et la FENALA. Donc ils ont écrit ses équipements en 2016. De 2016 à maintenant, ils sont en train de l'utiliser. La HPAI est un équipement complet avec un moteur diesel qui permet de hacher les pâturages afin de les rendre faciles à manger par les animaux. L'utilisation de la HPAI a permis aux éleveurs bénéficiaires de ne pas conserver trop longtemps les pâturages. A ce niveau, le pâturage récolté, c'est l'herbe à éléphants. L'herbe mature, une fois récoltée, est hachée par l'éleveur et ensuite donnée au laitière comme alimentation. L'acquisition de cet équipement par les éleveurs de Casela a permis de réduire le gaspillage anarchique des pâturages dans la localité. La HPAI est un équipement entrain de l'avion et élevé le gaspillage. Il y a une fois les éleveurs que j'ai ai dit plus. Les élevéurs par les élevasurs, parce que elles se sont accès aux jeunes, elles sont accès aux jeunes de la hauteurs, parce que elles ne sont accès aux jeunes d'élevé, Un autre équipement de conservation de pâtirage introduit dans l'élevage malien par le WAP, c'est la botuleuse manuelle et mécanique. Dans les deux cas de figure, la botuleuse permet de faire des bottes à partir de la paille de brousse. Cette technique permet d'éviter l'utilisation anarchique de la paille par les éleveurs. Elle permet en outre de désengorger les magasins de stockage de paille. La botuleuse manuelle est un équipement considéré comme un moyen efficace de conservation et de traitement de fourrage. La botuleuse smartique permet d'écrire l'utilisation d'un pays en commun, les magasins de stockage de paille des magasins de stockage. Il est un équipement de stockage que l'avion. Il est un équipement de stockage de paille des magasins de stockage. Il est un équipement de stockage de paille par les magasins de stockage. C'est ce qu'il y a de l'apprentissage. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage MFP. ... 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